La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le rappel à Dieu de Imam Aline Badarandaou et la politique constitue l'essentiel de l'actualité dans les journaux parus ce mercredi 7 septembre 2022. Sur le premier sujet, My Quotidant propose un retour sur un procès inédit et révèle que le guide religieux était malade et même dans le comment. Ce journal rapporte aussi les révélations qu'Imam Daou avait faites sur Réumi FM concernant ses conditions atroces de détention. Réumi donne aussi des détails inédits sur le séjour carcéral d'Imam Aline Badarandaou avant de retracer la vie et le parcours de cet homme de Dara. Le réveil aussi raconte les derniers instants d'Imam Aline Badarandaou qui était, selon ce journal, dans le comment au service de cardiologie de Fannes. Il a commencé à avoir des complications sérieuses de santé depuis sa sortie de prison en 2018, note ce quotidien. En tout cas, il est mort en paix, libre et blanchi, note l'info. Et Welfe Quotidant souligne qu'Imam Daou a rejoint l'au-delà à deux mois de son procès en appel. Aide en libération, Ghan Alassane pleure son imam. Ce journal souligne que plus de 24 millions de francs CFA ont été collectés en quelques heures lundi après l'annonce de sa maladie. Maladie qui semble avoir un lien avec son séjour carcéral aux yeux de l'évidence qui évoque la fragilisation de sa santé après son incarcération. Ce journal signale par ailleurs qu'un scandale foncier secoue l'enseignement supérieur. Il s'agit de la cession d'une partie du domaine foncier universitaire à certains, souligne l'évidence. Un cadeau foncier troublant de l'avis de libération qui livre ainsi des révélations sur le bail octroyé dans l'assiette foncière de l'ECA, pointant un loyer de 430 000 francs CFA par mois pour 8 500 m2 au cœur de Mermose. La commission de contrôle des opérations domaniales a donné son avis favorable après une consultation à domicile. Indique aussi ce journal qui révèle que 5 hectares ont déjà été délestés sur le site où certains vont construire des résidences diplomatiques. Ce qui n'est pas du goût du SAIS qui déchire le bail et menace de boycotter la rentrée universitaire nous apprend Libération. Mais dans Vox Populi, le ministre de l'Enseignement supérieur fait barrage et rassure que l'intégrité de l'ECA ne sera pas violée. Et il n'y aura là-bas aucune promotion immobilière promet aussi chez Houmar Han dans Vox Populi. Et dans l'info, le SAIS UK de freine l'État dans l'Octroa de ce bail de 8 500 m2 sur l'assiette foncière de l'ECA. Se penchant sur les litiges qui ont secoué 6 16 toboggos, bannes, mamelles, d'en TEC UK, Tivawan, Peul, Guédioua et entre autres tribunes ont déduit que le Sénégal est un terroir de scandales fonciers. Ce journal raconte ainsi le bradage foncier de maître Ouad à Makissal. Makissal qui partage avec Karim Ouad et maître Abdoulaye Ouad la une du tamouin. Journal qui s'interroge Masali Koudinan, un pacte dévoyé évoquant la remise en cause du retour de Karim Ouad par l'intercoalition Yehui-Wallou. Pendant ce temps, dans Vox Populi, Sering Bakindiaï, ancien porte-parole de maître Ouad, indique que le plat a besoin de sel et que se loi des Karim manque à l'appel des retrouvailles libérales. Tous les autres ou presque sont autour de Makissal fait-il remarquer. Makissal qui semble subir un chantage du Parti Socialiste, selon Walfe Koudinan, qui indique justement le temps du chantage dans ce compagnonnage PSAPR. Au même moment, le Koudinan signale une nouvelle note de Diaz dans la bataille à Yaou pour le perchoir, informant que Barthélémy Diaz tente d'obtenir le désistement de Ahmed Aydara. Et pour ce faire, il met sa liberté et celle de son cause sur la balance, note le journal Doma Djambaldiagne. Revenons dans le journal Réoumi, qui fait le bilan de la pandémie de coronavirus au Sénégal et fait état de près de 2000 morts enregistrées. Rendu célèbre notamment par la lutte contre le Covid, le professeur Didier Raoult est dans la tourmente signal 24 heures, qui nous apprend que l'Inspection générale des affaires sociales et le patron de l'enseignement supérieur et la recherche ont relevé une série de dérives médicales, scientifiques et managements. Quand il dirigeait l'IHU de Marseille, note ce journal. Le journal Busby présente Kédougou comme la terre des femmes révoltées relativement à l'affaire Douradjalo. Dans les colonnes de ce quotidien, elle dénonce les mauvais traitements des femmes dans les hôpitaux face à la dose de 72 heures du SAMES que nous apprend aussi Busby, qui évoque en outre les conséquences de l'arrestation du personnel impliqué dans l'affaire Douradjalo pour nous apprendre que trois femmes ont accouché en cours d'évacuation et deux morts nés ont été répertoriés. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.